Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. Sœur Claire, c'est le sixième dimanche de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Pour ma part, je vais seulement commenter quatre de ces versets. Et le premier, bien sûr, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Alors, abolir, katalusaï en grec, dans l'Ancien Testament, quand c'est traduit en hébreu, ça veut dire délier le joug ou passer la nuit. Parce que quand on passe la nuit, on a délié le joug de ces animaux. On sait soi-même délier de toutes les entraves pour s'installer confortablement. Donc, c'est vraiment délier le joug. Alors, Jésus, donc, n'a jamais voulu délier le joug de la Torah, le joug des commandements, le joug de la parole de Dieu. À quoi ça sert un joug ? Ça attache les animaux ensemble pour qu'ils avancent dans le même sens. Alors, c'est très exactement ce que fait la parole de Dieu, les commandements du Seigneur, pour qu'on avance tous ensemble dans la même direction vers lui. Donc, Jésus n'a jamais aboli, délié, on va dire, le joug. Mais par contre, voilà ce qu'il nous en dit, dans Saint Matthieu, au chapitre 11, au verset 29. « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de corps. » Et il dit ça à ceux qui ploient sous le fardeau. C'est-à-dire, il y a une manière de porter le joug qui en fait un fardeau, « Mais si on prend le joug de Jésus, avec Jésus, par lui, avec lui et en lui, qu'est-ce que ça devient ? Car il est doux et humble de cœur, ça devient un repos, dit le Seigneur. Vous trouverez repos pour vos âmes. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Voilà de quel joug il est question. C'est le même, mais avec Jésus, il y a une nouvelle manière de le porter. Il faut vivre la loi avec lui. Mais déjà, bien sûr, dans l'Ancien Testament, les liens qui nous attachent au Seigneur, les joues qui nous attachent au Seigneur, sont des joues ou des liens d'amour. Comme il est dit dans le prophète Osée, au chapitre 11, verset 4, « Je l'ai mené avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. » Voilà, c'est ça les liens qui nous attachent au Seigneur. Ou encore, quand le Syracide, l'ecclésiastique, nous parle du joug de la sagesse, de l'Esprit Saint que Jésus nous a donné. Voilà ce que dit l'ecclésiastique. C'est au chapitre 6, verset 30. « Son joug, c'est le joug de la Torah, le joug de la sagesse. Son joug sera un ornement d'or et ses liens des rubans de pourpre. » Splendeur du joug du Seigneur, quand on le porte avec lui. Ou encore, toujours dans le Syracide, chapitre 51, verset 26. « Mettez votre cou sous le joug, que vos âmes reçoivent l'instruction, elle est tout près à votre portée. » Le Seigneur n'a jamais dit le contraire de tout ça. Et puis, pour annoncer la conversion de tous les peuples à la fin du temps, où tout le monde aura la lumière sur le Seigneur, marchera ensemble vers le Seigneur, priera le Seigneur. Voilà ce qui est dit, prophète Sophonie, chapitre 3, verset 9. « Oui, je ferai alors au peuple des lèvres pures pour qu'ils puissent tous invoquer le nom du Seigneur et le servir sous un même joug. » Alors évidemment, ce joug, Jésus n'est absolument pas venu le dételer, le délier ou voilà, ou l'abolir comme dit notre traduction. « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes » parce que ce joug, ce sont les enseignements de la loi et des prophètes. Et la preuve que Jésus n'est pas venu abolir les enseignements de la loi et des prophètes, c'est l'épisode de la transfiguration. Matthieu, chapitre 17, au verset 3, il est dit « Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. » Jésus discute avec Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Donc, ça veut dire qu'ils ont encore quelque chose à nous dire puisqu'ils discutent avec Jésus le jour de la transfiguration. La loi, les prophètes doivent être aimés, écoutés, respectés, etc. Voilà. Et mettre en application ce qu'ils nous disent. Donc, Jésus précise « Je ne suis pas venu abolir ni délier, mais je suis venu accomplir. » Alors, « accomplir », le mot grec « accomplir », ça veut dire « remplir ». C'est vraiment l'idée de « remplir ». Par exemple, c'est ce qu'on trouve au début de la Genèse à propos quand Dieu a créé les poissons et les oiseaux. Dieu les bénit Genèse 1, 22. Dieu les bénit dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez l'eau des mers ». C'est ce verbe « remplir » que Jésus utilise. Il est venu remplir la loi et les prophètes. Ou encore dans Jérémie, au chapitre 13, au verset 12, « Tu leur diras aussi cette parole. » « Voici parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. » « Toute cruche peut se remplir demain. » « Remplir », c'est toujours la même chose. C'est toujours ça. Alors, Jésus qui remplit la loi et les prophètes, ça veut dire qu'il leur donne une plénitude de sens. Ça veut dire qu'on a le maximum de lumière pour tout comprendre. Avec Jésus, les Écritures prennent tout leur sens. Elles sont remplies de sens. Et c'est de cette manière qu'il faut comprendre l'expression qu'on entend très souvent dans Saint Matthieu selon les Écritures ou alors il fallait que s'accomplissent les Écritures. Ou alors ça s'est passé comme ça parce que c'était écrit. Du début à la fin de Saint Matthieu, Matthieu 1, 22, « Tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur » et c'est la citation d'Isaïe 7, 14 qu'on connaît bien. Ou encore Matthieu 26, 56 « Tout ceci advint pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. » « Accomplir », ça veut dire « remplir de sens ». Donc, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il est hors de question de séparer l'Ancien Testament du Nouveau et de croire qu'avec Jésus on efface tout et on recommence. Ça c'est faux. Et ça c'est une hérésie qui a couru dans l'Église et ça fait 2000 ans que ça court. C'est-à-dire, bon, l'Ancien Testament ça va bien. Vous avez des catholiques qui ne connaissent rien à l'Ancien Testament et qui sont persuadés qu'ils connaissent Jésus. Eh bien non. Non. S'ils ne connaissent pas les Écritures, chaque fois que Jésus accomplit les Écritures, il leur manque le début quand même. On ne sait pas ce que Jésus accomplit. Alors, le Concile a cité un très beau passage de Saint Augustin à ce propos. inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre Testament, Dieu les a en effet disposés avec sagesse de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'Ancien et que dans le nouveau l'Ancien soit dévoilé. Novo min vetere la tête. Dans l'Ancien Testament, le nouveau est déjà là. Et ensuite, Novo vetus patate. Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est complètement dévoilé, éclairé au maximum dans toute sa plénitude. Donc ça, c'est Saint Augustin qui est cité dans le texte du Concile. Voilà le premier enseignement que Jésus nous donne pour ce dimanche. Et il précise, c'est le verset suivant, le verset 18. « Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout arrive, que tout soit arrivé. » avec Jésus, déjà, tout est arrivé. Et on doit scruter la loi pour reconnaître comment Jésus, en Jésus, tout est arrivé. Alors, et puis c'est aussi jusqu'à la fin des temps, on doit scruter les Écritures pour y découvrir qui est Jésus. Si on veut connaître Jésus, il faut connaître les Écritures, ce que Jésus appelle ici la loi. Alors, pas un iota, ça c'est du grec et à l'époque du Seigneur, on parlait araméen ou hébreu quand on priait. Il n'y avait pas de iota, pas plus qu'il y avait de point sur les i. Notre traduction, la traduction liturgique, parle de trait, c'est une bonne traduction. En fait, ici, c'est certainement une allusion à ce que l'hébreu appelle un tag. Qu'est-ce que c'est qu'un tag ? Les rabbins appellent ça un tag. Ça doit être les premiers tags de l'histoire. C'est une ornementation qui décore certaines lettres pour les mettre en valeur dans la Bible, uniquement dans la Bible. Vous allez voir un haïn avec un tag au-dessus. Et c'est certainement de ces traits que parle Jésus. Pour montrer la valeur, la valeur de la parole de Dieu, la valeur de la Bible, il dit même ces traits qui sont destinés à montrer que c'est la parole de Dieu, à mettre en valeur les lettres. Même ça, ça ne disparaîtrait pas. Ça ne disparaîtra pas. C'est dire l'importance de la parole de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui nous l'enseigne. Alors, ensuite, je vais au verset 20 où il est dit « Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors ici, il s'agit des scribes et des pharisiens qui se croient nickel, net, quand ils ont accompli mot à mot ce qui est écrit. Mais ce que Jésus rappelle, c'est que la loi doit être accomplie dans l'amour. C'est sous-entendu. Et l'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. Et c'est le sens de tout ce qui est écrit ici. La loi donne une indication mais évidemment, on doit l'interpréter avec le maximum de respect des autres, d'amour fraternel et de vérité. Alors, bien sûr, il y en a qui trouvent que les comparaisons, voilà, si tu dis que ton frère est fou, ben, tu n'as plus qu'à aller en enfer. Si tu regardes une femme avec convoitise, tu es déjà adultère. Et puis, il vaut mieux arracher l'œil, la main, le pied, etc. Évidemment, c'est des manières de parler pour dire qu'il faut réellement aimer, vivre la loi dans l'amour et déborder d'amour, surpasser tout ce qu'on peut imaginer dans l'amour de son prochain et l'amour de la vérité. Je vous lis un texte du Talmud. Le Talmud, c'est la tradition juive. C'est pour dire que les pharisiens et les scribes que Jésus dénoncent, ils n'étaient pas peut-être exactement fidèles à ce que va dire la tradition orale juive. Il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier son prochain en public. Celui qui humilie publiquement son prochain, c'est comme s'il le tuait. Donc, ça, c'est ce que nous dit la tradition juive que Jésus enseigne ici. Alors, je vais commenter le verset 37, c'est-à-dire le dernier verset que nous entendrons ce dimanche. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Donc, la conclusion ici, c'est encore une fois la radicalité. On ne peut pas, comme disait le prophète Élie, sauter tantôt sur un pied, tantôt sur un autre pied, d'un pied sur l'autre. 1 roi 18, 21. Voilà ce que dit Élie au peuple. Élie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre. Si le Seigneur est le Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Ça, c'est très, très important aujourd'hui. Depuis quelques années, beaucoup sont tentés par le syncrétisme, c'est-à-dire d'accord, Jésus est mort et ressuscité, il est mon sauveur, mais si je peux avoir d'autres sauveurs à côté, je me débrouille avec. La radicalité, c'est Saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Si on a dit ça une fois, on ne peut pas ni le renier, ni même regarder qui que ce soit d'autre, comme prophète ou je ne sais pas moi. Il est notre unique sauveur. Je vais conclure avec un passage d'une très belle encyclique, je pense que c'est même sa première encyclique du pape François qui avait été un peu réfléchie avec le pape Benoît et qui ensuite a été écrite par le pape François qui s'appelle Lumen Fidei et qui là aussi met bien les choses au point. Que votre oui soit oui, si Jésus, c'est Jésus et si c'est le sauveur, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. La foi chrétienne est centrée sur le Christ. Elle est confession que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Toutes les lignes de l'Ancien Testament se rassemblent dans le Christ. Il devient le oui définitif à toutes les promesses, le fondement de notre Amen fidèle à Dieu. Sœur claire, merci. Seigneur, toi qui as éclairé le pire en bas les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi.